Bonjour tout le monde ! Et bien c'est le week-end et ça faisait un moment que je n'avais pas réussi d'avoir du temps pour partager avec vous et ça me manquait beaucoup, ça fait un peu long mais voilà c'est comme ça, le quotidien, j'ai vraiment pas pu. Malheureusement j'ai vraiment pas pu, donc je suis ravie d'être avec vous ce week-end pour voir un petit peu quelles sont les tendances. Les tendances du week-end et des jours à venir et puis de pas mal de choses évidemment comme à chaque fois qui se sont accumulées et là c'était plus possible, il fallait vraiment que j'ai ce moment avec vous pour transmettre. Je suis très très contente d'être là et puis ravie vraiment de me reconnecter à notre communauté si merveilleuse et comme à chaque fois vraiment je vais vous remercier pour tout. parce que c'est toujours un tel plaisir, un grand bonheur de me reconnecter aux énergies divines que vous créez à travers la chaîne. Nous sommes tous connectés les uns aux autres et comme c'est par des énergies comme ça, c'est si positif, si belle, quoi de plus merveilleux et rien. Donc c'est toujours tellement, vraiment un grand bonheur de me reconnecter à toute cette communauté, notre communauté pour vous transmettre. Et pour ça, je ne cesserai, vous le savez, de vous remercier. Un grand merci pour tout. Merci infiniment pour chacun de vos mots, que ce soit à travers des mails, des commentaires, des messages, des conversations, tout. Vraiment, un grand merci à vous d'être là pour votre soutien. Merci pour les dons, les cadeaux, pour tout. Les énergies, les intentions si positives que vous envoyez à travers la chaîne et qui nous permettent d'avoir cet espace-là de lumière à notre disposition à chaque instant. Vous pouvez vous y reconnecter. Mais quand vous le souhaitez, ça ne dure pas juste le temps de l'écoute en fait. Il faut vraiment prendre conscience et en profiter. Tout ce que vous ressentez lors de l'écoute d'une vidéo, d'une guidance, vous pouvez intentionnellement vous y reconnecter à tout moment. C'est comme ça qu'on fait rayonner ensemble ces énergies-là et qu'à un moment donné, vous n'en aurez plus besoin ou de manière ponctuelle, épisodique. Donc surtout, profitez-en et faites en profiter. Maximum de personnes autour de vous, bien sûr. Toujours pareil, du moment qu'il s'agit de... Ce sont des énergies qui se rencontrent, des énergies positives qui s'appellent. Autrement, ça ne fonctionne pas. C'est logique. Donc un immense merci à vous tous pour tout ça. Merci à mes abonnés si fidèles qui sont là depuis le début. Merci à tous les nouveaux qui nous rejoignent, qui nous ont rejoints. Merci à vous. Surtout participez. Vous verrez, vous serez enchantés. Voilà. Et puis, je pourrais vous remercier encore un moment. Vous le savez. Mais bon, on va commencer. Mais comme toujours aussi, soyez extrêmement prudent. Extrêmement prudent sur la façon dont vous recevez. Soyez très attentif à ce que ça provoque en vous. pour pouvoir bien distinguer les différents niveaux de lecture. Considérez que c'est comme une guidance privée lorsque vous avez des émotions, des réactions émotionnelles et physiques qui sont inhabituelles, extrêmement fortes et incontrôlables. De toute façon, dans ce cas de figure, vous n'aurez pas le moindre doute. Comme c'est comme ça, vous savez que ça vous est destiné à vous en premier lieu et essentiellement vous. En dehors de ce cas-là, vous pouvez avoir des réactions intenses, fortes, pareil, dans lesquelles le mental ne pourra pas venir interférer. Mais l'intensité est un peu moindre et là, vous allez, en restant vraiment complètement ouvert, en laissant à nouveau votre conscience, votre esprit, vous allez avoir des messages complémentaires qui vont vous personnellement vous montrer pour quelle personne qui vous entoure, quelle situation que vous allez être amené à vivre. Ces messages, ces énergies sont destinées à vous aider, à vous aider à accompagner une ou plusieurs personnes proches ou voilà, au moins proches, à gérer au mieux, voire en quelques minutes, une situation qui aurait pu vous perturber sans ces messages, ces énergies d'aide pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc c'est tout aussi précieux et tout aussi important. Donc si vous vous mettez vraiment dans un état de réception des différents types de messages, des différentes énergies possibles en laissant tout arriver à vous et en ne vous concentrant pas uniquement sur des choses qui vous seraient juste destinées et uniquement en rapport avec une relation donnée, vous aurez beaucoup, beaucoup plus. Vous aurez beaucoup plus et il n'y a pas de limite. C'est infini. Donc plus vous vous ouvrez, plus nos guides, la source oeuvre à nous transmettre tout ce qui peut nous aider à chaque instant dans notre vie pour la rendre beaucoup plus douce, beaucoup plus belle, beaucoup plus joyeuse. Mais il faut absolument être dans une réception totale et très vigilante, très attentive. Mais attentive, pas à monde extérieur, attentive à la façon dont ça vibre en vous. parce qu'il n'y a pas de limite. C'est beaucoup plus grand. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez distinguer ? Qu'est-ce que nous pouvons distinguer ? Parce que par rapport à ça, nous sommes tous en apprentissage comme en formation pour déployer ses capacités de réception et ensuite de retransmission, de partage. Et donc, c'est vraiment très important de rester concentré, attentif pour recevoir de la meilleure manière possible. C'est ainsi que ça vous apportera, ça provoquera les meilleures conditions dans votre vie. Donc, restez connectés à votre étincelle divine, à vos intuitions profondes. Soyez vraiment très... Ayez confiance en vous. Une confiance totale en votre capacité de recevoir ce qui vous est destiné pour vous et tout ce qui vous... tout ce qui vous touche, tout ce qui... tout ce à quoi vous êtes lié par l'amour, la lumière. Les personnes, mais au-delà, la nature, les animaux, votre environnement. recevez comme si vous receviez pour ce cercle vertueux dans lequel vous êtes centrale au moment de la réception, mais pas dans les intentions. les intentions sont globales. Les intentions sont globales. C'est ça qui vous permettra aussi. Voilà, c'est un équilibre. Recevez de cette manière-là, en étant vraiment en conscience, au centre, en vous aimant vous, en priorité, pour pouvoir donner le meilleur à tout ce qui vous entoure et donc ce qui est transmis de manière équilibrée si vous êtes très attentif. pas sur une seule vidéo, mais sur plusieurs. Par exemple, et pas uniquement des vidéos, bien sûr, merci. Tout ce qui vous parle, tout ce qui vibre autour de vous et vous transmet des messages, et chacun, bien sûr, a des moyens privilégiés, personnels, qui fonctionnent plus que d'autres pour recevoir les messages du divin, de vos guides, vous l'appelez comme vous le souhaitez, de l'univers. Les vidéos peuvent en faire partir à un moment donné dans votre vie, mais pas uniquement. Et surtout, laissez-vous guider et laissez votre intuition vous porter vers les guidances qui peuvent vous correspondre à un moment donné. Et ce n'est pas forcément celle du jour. N'hésitez pas à aller sur la chaîne et à suivre vos intuitions, sur d'autres, utiliser tout ce qui vous passionne pour recevoir ce qui vous est destiné et faire fonctionner au mieux ce cercle vertueux de l'amour en étant vous, voilà, au centre et en... dans la réception, oui, dans la réception pour pouvoir faire rayonner tout ce qui vous est destiné sans limite. C'est vraiment ça. C'est pour vous et faire rayonner, que vous ayez cette capacité les messages, vous les recevez et ça va bien au-delà. Donc, soyez totalement dans cette réception, dans ce mode de réception. S'il vous parle, bien sûr, je ne détiens aucune vérité universelle. Je transmets ce qui m'est écrit et ça vous parle ou pas. si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, surtout ne forcez rien, ne restez pas, ne perdez pas de temps, ni même à l'écrire, ni aller chercher ailleurs ce qui vous est destiné et ce qui vous correspond. parce que tout ça se fait d'une manière naturelle, spontanée, en douceur. Il n'y a absolument rien à forcer. Soyez extrêmement indulgent avec vous-même parce que tout est en vous. Il vous suffit de vous faire confiance et de ne rien laisser interférer, de laisser toute la place à votre cœur, à votre âme pour s'exprimer et vous dire instantanément, spontanément ce qui vous est destiné, pourquoi, comment, pour qui. C'est comme, voilà, si vous êtes dans cet éter d'esprit-là, dans une détente absolue, sans rien laisser interférer. C'est d'une simplicité incroyable. Bon, bien sûr, pour les personnes qui trouvent ça un peu long, mais voilà, il suffit d'avancer la vidéo jusqu'au moment du tirage. Mais vraiment, je tiens à dire que c'est extrêmement important cette partie et qu'il ne s'agit pas de répétition. À chaque fois, on a des détails supplémentaires importants. et c'est l'attention qui permet la concentration, l'attention et la réception, comme elle vient d'être décrite par mes guides, qui nous permet de ressentir les nuances qui sont importantes et qui aident à la progression. Extrêmement importante. Peu à peu, on intègre des notions complémentaires dans la façon de recevoir qui nous aide de mieux en mieux en fait à chaque instant dans notre vie terrestre. Mais également, oui, c'est-à-dire que là, c'est avant tout maintenant dans l'instant présent mais en dehors de toute la temporalité de la vie terrestre, ça nous aide également dans notre progression spirituelle. Évidemment. L'équilibre est là également. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que en tous les cas, vous réussissez. Et si ce n'est pas pour aujourd'hui à être totalement connecté à vos intuitions profondes, ce n'est pas grave. Laissez les choses venir en douceur. C'est normal. Ça vient. Par moments, c'est plus compliqué. Il n'y a rien à forcer. Surtout pas. Soyez, ayez une confiance totale en vous, beaucoup d'indulgence et laissez les choses vous arriver en douceur. Respirez calmement et puis laissez-vous du temps. Et de toute façon, si le déclic n'est pas déjà là, il se produira juste au moment où c'est le mieux pour vous. Pour recevoir vraiment totalement ou presque, enfin d'une manière riche, très subtile, précise, en toute simplicité et surtout avec beaucoup de douceur. Je me demande de vous rappeler que la douceur est un pouvoir immense. Alors, comme toujours également, ce sont des guidances intemporelles. Quel que soit le moment où vous m'écoutez, si ça vibre en vous, si vous recevez de la manière dont je viens de vous en parler. Bon, tout ça, vous n'aurez aucun doute. N'importe quoi qui tentera de venir vous faire, vous le rejeterez même, vous ne pourrez pas en douter. Donc, dans ces conditions-là, on ne peut pas en douter. Donc, voilà, quel que soit le moment où ça vous parle, c'est le bon. C'est tout. Si ça vous parle de cette manière-là, si ça vibre en vous intensément, c'est que c'est le bon moment. Vous avez vu, aujourd'hui, nous sommes accompagnés, toujours pareil, bien sûr, avant tout, et toujours par Marie et Isis, la déesse Isis, avec des messages très forts. Ça fait trois jours et j'ai été vraiment guidée. Bon, pour les personnes qui me suivent depuis le début, vous savez que l'Égypte est très présente dans mes guidances, mais ça faisait un petit moment que ça ne s'était pas présenté de manière aussi forte que ces jours-ci. Donc, c'est arrivé précisément jeudi avec un retour en force des énergies liées à l'Égypte ancienne et la présence d'Isis, d'Isis, pardon, qui n'est jamais très loin dans mes guidances qui est toujours là, mais voilà, qui par un moment fait un pas en avant vers nous. Ça a été le cas pour transmettre des messages qui lui sont plus particulièrement associés. Donc, on va voir, mais le premier, évidemment, alors évidemment, pas forcément, mais là, en tous les cas, moi, ça a été évident tellement c'était présent, on me parle de guérison, de protection, de portes qui s'ouvrent vers le bonheur, de chemins de vie qui permettent qui permettent le chemin de vie, le choix d'un chemin de chemin de vie, pardon, qui permettent ce choix vous ouvre les portes du bonheur. En opposition, le choix d'une autre personne est en train de fermer ses portes, à cette autre personne. Alors, comme toujours, vous savez, je transmets pour vous, pour votre autre, cette personne avec laquelle vous avez un lien sacré, pour le lien en face à face, mais également, souvent, on a des éléments de contexte. Donc là, j'ai des choses qui sont très particulières avec la notion de deux personnes. Alors, c'est difficile à dire pour le moment, mais une pour laquelle son choix de chemin de vie lui ouvre en grand les portes du succès, de la réussite et du bonheur. Et l'autre, en fait, cette autre personne pense être sur ce chemin de réussite, de succès. et on me montre que les apparences elles sont opposées. C'est quelqu'un qui est en train de se faire, de se faire, mais définitivement ou presque. Je ne sais pas, ça a l'air assez au bonheur, à l'amour et au bonheur. Donc, c'est un peu dur quand même de voir ça. D'un côté, c'est magnifique. De l'autre, c'est quelqu'un qui se trompe de chemin. Alors, on va tout de suite enchaîner avec les cartes. On m'a donc associé à ça, au message d'Isis. C'est la déesse de l'amour. Donc, on nous parle vraiment de fidélité, d'amour, d'amour véritable. d'avoir confiance. Il y a eu beaucoup de choses aussi en rapport avec la source. Je ne vais pas pouvoir transmettre tout ce que j'ai reçu en trois jours. Ça va être compliqué. j'essaie de trois, quatre jours. J'essaie de synthétiser et puis mes guidons m'aider à faire ressortir le plus important de garder confiance, d'avoir confiance. On me dit faire confiance à la source et à l'union sacrée. Et là, l'union sacrée, elle représente et ça, je veux. On verra à la fois l'union sacrée que vous formez avec vous-même au moment où vous décidez. justement, où vous faites ce choix de vie qui est le vôtre, celui dans lequel vous vous aimez inconditionnellement. Vous êtes en accord total avec vous-même, fidèle à vous-même. Cette union sacrée avec vous-même, d'avoir confiance dans le fait que cette union sacrée avec vous-même vous propulse vers l'avenir qui vous est destiné, vers le bonheur, la lumière. Et potentiellement, on vous dit, voilà, vers une union sacrée, comme si cette union sacrée qui est en vous, s'incarne dans la matière, individuellement et avec une autre personne dans l'avenir, parce qu'elle est protégée. Il y a une énorme protection avec les ailes d'Isis. Les énergies de guérison, de protection, ça me parle des pouvoirs magiques de guérison d'Isis. Guérison donc du passé, guérison de tout en fait, de tout ce qui a pu être négatif, pour repartir à zéro. Et il y a cette notion d'envol, d'envol, de vraiment décoller vers une autre destination. Alors, ce n'est pas le cas. Vraiment. Ou de toute façon, c'est un nouveau cycle qui s'accompagne d'un véritable déplacement ou pas. Et ça parle de toute façon, cet envol d'un déplacement d'un déplacement qui illustre un nouveau cycle, d'un nouveau cycle tout court, qui ne s'accompagne pas nécessairement d'un déplacement, mais un nouveau cycle de vie et d'un éveil spirituel, d'une élévation spirituelle forte. de votre côté, du côté de cette personne, ça, je ne sais pas, c'est beaucoup plus collectif au niveau du lien. Donc, on va voir au niveau des liens. pardon. OK. On va essayer d'en savoir plus sur tout ça. Mais on me montre vraiment deux personnes qui font le choix opposé de vie. Oui, c'est ça. Donc, vous, votre autre, vous avez un lien sacré avec cette personne. Là, on me le montre maintenant. Il y a beaucoup d'interrogations sur la nature de ce lien aujourd'hui. Je vois plein de points d'interrogations. Mais ce lien est bien là, il est bien là. On me dit ce lien est bien là, cette connexion est bien là. Mais de votre côté, il y a quand même des interrogations sur le côté et oui, même le côté sacré. Et c'est en réaction au choix de cette personne qui, c'est quelqu'un qui fait le choix opposé au vôtre. Votre choix de vie est celui du cœur. Donc, votre chemin de vie dans cette vie, votre parcours d'âme, vous avez choisi. Vous, vous avez choisi ce que vous voulez. Être vous-même, avancer vers la lumière et là, vous avez certainement passé un cap. Alors, c'est toujours pareil, vous positionnez, c'est vous ou votre autre. Et là, vous avez passé un cap en choisissant également ce que vous voulez dans vos relations comme un pacte que vous avez passé avec vous-même, avec l'univers, pardon, sur ce que vous souhaitez, ce que vous souhaitez, ce que vous considérez, méritez et à juste titre dans vos relations, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient, sentimentales, professionnelles, amicales et amoureuses. Et ça, c'est récent. Pour beaucoup, pour certains d'entre vous, même, ça date peut-être de quelques jours, de quelques semaines. C'est comme vivre une expérience, c'est comme vivre une histoire parallèle qui vous semble imaginaire mais qui n'est pas parce que dans la matière elle va projeter autre chose que d'avoir été comme dans une forme de conflit avec vous-même jusqu'au moment où vous vous choisissez au point de choisir et de faire un pacte, de vous engager vis-à-vis de vous-même sur ce que vous attendez des relations avec les autres qu'elles soient dans le monde visible ou invisible et surtout sur le fait de ne pas faire de compromis. de préférer être seul mais dans l'harmonie que dans des relations qui ne seraient pas celles que vous considérez aujourd'hui méritées d'amour juste d'amour véritable de respect d'amour inconditionnel ou presque pour le domaine sentimental. Là, il y a quelque chose qui m'est présenté qui est vraiment très beau et ce pacte que vous passez avec vous-même et je pense que oui, on me montre que pour certains d'entre vous, vous parlez directement à vos guides, à vos anges, gardiens, à tous ceux en quoi vous croyez et vous le dites tout haut. J'ai choisi, j'ai choisi par exemple s'il s'agit d'amour une histoire d'amour comme celle-ci et plus rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de il n'y aura plus de mauvaises influences possibles. Il n'y aura plus de oui, il n'y a pas de compromis et surtout il n'y aura plus vous êtes guéri donc il n'y aura plus de manipulation, d'influence possible, d'énergie négative qui puisse vous détourner de ça parce que vous avez guéri et vous n'avez pas besoin il y a cette notion d'être tout à fait capable d'être heureux seul entre guillemets parce que ça veut dire que vous n'êtes pas entouré mais sans relation si elles ne répondent pas à ce niveau-là de respect d'amour etc que vous vous êtes fixé et ça en réalité c'est vraiment le miroir de l'amour que vous portez que vous êtes en train c'est l'effet miroir que vous projetez à l'extérieur cet engagement ce pacte que vous signez avec vous-même en l'annonçant comme ça en vous l'annonçant à vous-même en fait vous transmettez le message à l'univers mais il ne s'agit pas du tout d'être dans une exigence qui elle-même pourrait être négative trop d'exigence non parce que là c'est ça le conflit qu'on me montre c'est que longtemps vous avez été vous votre dans ce conflit de mais je ne peux pas de ne pas vouloir que vos relations soient à ce niveau-là non d'être conciliant pardon trop conciliant de trop être dans l'illusion d'essayer de voir des relations qui n'étaient pas positives pour vous de les voir toujours positives en transformant la réalité des choses parce qu'au plus profond de vous-même vous ne pensiez pas mériter des relations d'amour amical professionnel telles que vous les rêviez aujourd'hui vous êtes sur le point de guérir de ça parce que ça en soi c'est une énergie vraiment très négative ce schéma de pensée négatif limitant le mental en permanence dès que vous rêvez dès que vous projetez quelque chose à la hauteur de qui vous êtes parce que tout le monde mérite d'être aimé sans limite le mental vient vous l'interdire il me montre des choses je ne suis pas assez bien physiquement pas assez bien comme s'il passe et là on rentre dans des acceptations de relations qui sont éloignées voire de plus en plus éloignées d'abord de ce que vous rêviez mais de toute façon de l'amour et qui du coup ne vous renvoie pas non plus l'image de vous-même qui vous permet de vous aimer donc c'est un cercle qui est assez négatif jusqu'au moment où on comprend et là vous vous avez fait un choix de vie qui est celui du cœur passez des étapes très importantes et vous arrivez à ce moment où vous passez ce pacte avec vous-même et il n'est pas facile à passer parce que ça veut dire aussi accepter de rester seul dans certaines situations plutôt que d'être dans des relations qui ne sont pas au niveau de ce que vous donnez et d'être dans le juste équilibre et de recevoir et ça ce n'est pas toujours évident mais une fois que le pacte est annoncé comme on me le montre ça provoque de grandes choses ça provoque de grands changements donc il y a un côté qui est très porteur et puis pendant un temps il y a un côté aussi qui peut être il y a une notion de un peu de tristesse parce que vous fermez un cycle ce cycle que vous laissez derrière vous c'est celui dans lequel vous n'étiez pas aussi exigeant exigeante dans vos relations c'est le cycle dans lequel vous ne vous considérez pas suffisamment vous n'étiez pas en amour avec vous-même et donc ce cycle se termine et évidemment certaines relations vont rester dans le cycle qui se termine donc ça peut par moments entraîner un peu de tristesse mais c'est très vite rattrapé par la joie de se dire que quand on se choisit quand on décide de se respecter de s'aimer tel que l'on est on attire c'est la loi de l'univers on attire exactement le même genre de relation que l'on a avec soi-même donc ça peut prendre un petit peu de temps avant de s'enclencher mais quand vous y croyez et là vous y croyez parce que si ça n'était pas le cas vous ne pourriez pas arriver à cette étape-là et vous ne pourriez pas non plus vous engager de manière aussi forte avec vous-même de passer ce pacte que ce sera en gros c'est ça ou rien c'est voilà c'est vos relations vous les mettez à un niveau supérieur d'amour de paix de lumière de respect et vous c'est votre objectif il n'y a plus de compromis avec ça et les mettre à ce niveau-là même si parfois ça demande et ça demandera toujours beaucoup d'énergie pour les maintenir à ces niveaux de vibrations très élevées vous projetez cet engagement vous le projetez et et là ces petites phases de tristesse par rapport à tout ce qui va être retenu dans le cycle précédent vont s'estomper assez rapidement pour laisser la place au contraire au bonheur de voir certaines relations soient passées à ce niveau supérieur et puis le bonheur de voir la place vide donc parfois voilà cette notion de solitude que maintenant vous savez parfaitement gérer avec beaucoup de calme et d'harmonie ça va laisser la place ces relations qui seront portées par le cycle précédent à de nouvelles relations qui là vont vous remplir pareil d'une grande joie parce que elles seront au même niveau en fait en termes de vibration d'exigence de respect et ça souvent avant que ça se produise malgré l'intention malgré la confiance absolue il y a encore parfois des instants où vous ne croyez pas vous ne croyez pas que ça puisse vraiment exister dans la matière et bien là vous allez y croire vous allez vraiment pouvoir y croire ça va être assez miraculeux les effets de ce pacte que vous faites vous passez avec vous-même toi vous l'avez fait il y a quelques jours il faut plusieurs jours pour que les choses s'ancrent dans la matière soit c'est dans les jours à venir et parmi ces engagements que vous passez avec vous-même sur le niveau de ce que vous souhaitez dans vos relations et vraiment de vous engager avec vous-même de tout faire pour que ce soit ça ou rien en fait et bien ça prend quelques jours c'est ce qu'on me montre ensuite les effets s'enclenchent et ça s'ancre définitivement c'est comme une annonce c'est marrant dans son monde comme une annonce générale alors on va voir ce qu'on dit donc ça ça vous concerne ça concerne votre autre là on me parle vraiment de choix de chemin de vie c'est à dire que d'un côté il y a ce choix de chemin de vie qui amène qui amène c'est là qu'on parle de grâce de résurrection de renaissance et de l'autre côté j'ai quelqu'un qui fait le choix opposé en fait au vôtre qui n'a pas fait le choix du coeur qui ne le fait pas en tous les cas en apparence et qui se ferme des portes à lui-même ou à elle-même les unes après les autres qui est en train de se fermer toutes les portes du bonheur il y a quelque chose d'assez et cette personne à laquelle vous êtes liée là vous êtes vraiment dans un petit plongée dans les doutes par rapport à cette personne c'est comme si deux images en vous deux images de cette personne différentes s'affrontaient d'un côté vous avez une image de cette personne qui est un peu idéalisée et de l'autre vous avez une image de cette personne qui est celle qui est associée à la réalité que vous voyez que vous connaissez de cette personne qui s'impose à une réalité qui est négative qui est assez ah oui extrêmement négative sur cette personne et les deux les deux persistent les deux images de cette personne persistent et s'affrontent en vous c'est fou parce que ce qu'on me montre c'est qu'en fait ce que vous voyez comme ça ce qui est en vous c'est à dire parfois vous êtes connecté à cette image idéalisée parfois à l'autre mais en fait ce qu'il faut que vous sachiez c'est que c'est la réalité de cette personne donc vous la recevez telle qu'il ou elle la vit c'est quelqu'un qui est en combat permanent entre deux personnalités sauf que là ce qu'on nous montre dans la matière c'est que c'est le côté négatif de cette personne qui a repris le pouvoir a pris le pouvoir a pris le pouvoir totalement bon et sans doute oui vous le ressentez et donc ça provoque beaucoup de doutes sur sur ce lien il y a pour certains d'entre vous même vous êtes en train de vous demander est-ce que c'est un lien sacré ou est-ce que c'était un lien toxique bien déguisé il y a ça avec la confrontation des deux images que vous avez de cette personne qui persiste et dont vous ne savez pas quoi faire en fait parce que du côté de l'image idéalisée et vous savez qu'elle est idéalisée là tout concorde ça semble être quelque chose de tout concorde avec ce que l'on définit comme un lien sacré c'est quelqu'un qui a eu un rôle déterminant et qui il a peut-être toujours dans votre transformation et notamment dans ce choix de vie ah oui d'accord c'est vraiment quelqu'un qui là pour le coup vous le savez et c'est ça qui vous maintient avec ces deux aspects et vous empêche de savoir exactement c'est que il y a bien ce côté là de cette personne c'est cette personne qui a tout déclenché enfin en tous les cas qui a un rôle déterminant dans le choix de vie qui est le vôtre aujourd'hui qui est celui du coeur celui c'est vraiment votre coeur et votre âme qui vous guide à chaque instant et qui vous ont fait faire un virage à 360 je pense dans votre vie pour reprendre le chemin de la lumière et cette personne cette personne est déterminante alors je ne sais pas comment et pourquoi mais dans ce choix c'est quelqu'un qui vous a mis dans des conditions où vous avez été poussé à faire ce choix qui les a provoqués mais bien plus que ça cette personne a également un rôle déterminant dans tout ce que vous avez pu apprendre dans les années les jours je ne sais pas ce qui a précédé ce choix parce qu'aujourd'hui ce que vous avez appris et je ne sais pas comment cette personne a un rôle là-dedans vous sert d'une manière divine vous a permis de développer vos dons et pour beaucoup des dons extrasensoriaux et en tous les cas ça vous permet vous réutiliser tout ça pour assurer votre mission divine pour partager pour transmettre de l'amour de la paix à travers votre mission divine celle que vous avez choisie bien sûr et c'est faux parce que et donc cet aspect-là en fait de la de la cet aspect-là de cette personne du côté où vous l'idéalisez est sacré et ça vous le savez donc difficile et l'autre côté en revanche voilà donc vous avez ces deux images de cette personne en permanence qui se confrontent qui persistent une qui est idéalisée mais avec une dimension sacrée avérée à vos yeux et l'autre côté celle qui est rattachée à la réalité qui est extrêmement négative et rien d'autre et on vous montre que ce n'est pas par hasard si ces deux choses persistent en vous parce que vous êtes liés ces deux images de cette personne mais parce que c'est aussi une réalité de cette personne une réalité qui 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 le dépasse c'est sa réalité négative qui le dépasse qui a pris le pouvoir alors du coup je ne comprends pas pourquoi les deux persistent on va essayer d'en savoir un peu plus regardez ça pour moi c'est quelqu'un qui vraiment qui a pris le monde c'est ça regardez je n'avais pas encore regardé la carte tellement j'étais connectée voilà donc là j'ai les deux messages très clairs avec l'obsidienne la chambre noire cette personne a choisi le mauvais chemin vous êtes totalement vous vous protégez guéri de tout ce qui était négatif c'est vraiment opposé ce que vous vivez opposé et donc forcément par rapport à ce lien c'est quelqu'un qui c'est très difficile quand on est face à une personne comme ce qu'on me montre qui finalement sans doute ne vous a pas apporté beaucoup de choses faciles dans cette relation que vous avez eue parce qu'il y a un passé entre vous qui au contraire ces relations ont été difficiles il y avait quelque chose il y avait un amour profond derrière tout ça mais dans la réalité c'était des relations toujours très difficiles mais tout ce que vous avez appris au travers de cette relation et tout ce que cette personne a provoqué pour vous obliger entre autres mais vous aussi vous l'avez provoqué ça se fait toujours à deux à faire le bon choix celui de la lumière parce que ça vous ne pouvez pas en douter vous le savez au plus profond de vous même et bien c'est extrêmement positif à vos yeux aujourd'hui donc cette image idéalisée en fait elle colle à ça le seul problème c'est qu'il y a l'image de la réalité de cette personne et là c'est extrêmement négatif ouais et pourtant et oui il me montre que quand votre relation je ne sais pas si elle existe encore ou pas dans la matière mais ce côté relationnel très difficile peut-être vous ne vous n'arriviez pas à l'accepter tel quel parce que l'amour profond qui était derrière vous empêchait voilà c'est toujours pareil c'est les yeux de l'amour de voir à quel point cet aspect relationnel négatif était négatif parce que il est bien réel et là c'est quelqu'un qui a choisi je ne sais pas on est le mauvais chemin et qui se ferme des portes les unes après les autres on le dit alors que vous avez bénéficié vous bénéficiez justement de la protection par rapport ça c'est très le message de l'obsidienne on le montre très clairement définitive puissante avec les alisis également la protection et la guérison par rapport à tout ça vous êtes vraiment de l'autre côté en fait cette personne là c'est comme si je voyais quelqu'un qui vous avance ses doigts devant et une personne là qui marche mais reculons qui en mode régression qui repart en arrière qui repart en arrière qui va refaire me montre une nouvelle fois une erreur que cette personne a déjà faite et qui a déjà été énorme apparemment et ça concerne le domaine matériel financier matériel professionnel mais c'est juste une illustration en fait et cette personne a laissé le pouvoir à sa réalité donc c'est pas lui qui a le pouvoir ni elle elle ou lui c'est vous qui adaptez vous savez d'accord je vais prendre juste deux cartes on me parle de phénomène alors oui ça c'est très beau aussi vous pouvez avoir pour vous indiquer que ce cycle se pacte avec vous-même cette fin de cycle et se pacte avec vous-même sur ce que maintenant vous promettez de recevoir dans la vie de vos relations quelles qu'elles soient quelle que soit leur nature et vous l'annoncez parce que maintenant il n'y aura plus de compromis il n'y aura plus d'illusion possible parce que vous avez guéri et vous êtes protégé et vous travaillez à ça à travers votre mission divine et c'est elle-même cette mission divine aussi qui vous permet de c'est en approche vous allez l'obtenir tout ça est en approche vous allez l'obtenir c'est magnifique et souvent on a des donc vous avez sans doute parfois des émotions qui vont avec ça c'est à dire un peu comme ce qui a été décrit dans les dernières guidances un peu de tristesse et puis après beaucoup de joie et puis peu à peu la joie prend le dessus parce qu'on sait que tout ce qui arrive sera de toute façon beaucoup mieux que ce qui a précédé que le meilleur est à venir par rapport aux relations dont il est question bien sûr pas tout dans votre vie parce que je suis certaine que vous avez vécu des choses merveilleuses déjà mais votre corps parle aussi dans ces contextes-là votre corps parle aussi et donc là on me parle de choses très symboliques en rapport avec les cycles alors peut-être que chaque fois que vous vivez des choses comme ça vous avez votre corps qui ça peut même peut-être être des réactions physiques qui sont particulières uniques et qui ne se produisent dans votre vie que dans des situations comme celle-ci qui parlent de cycle et ça vous le savez vous saurez les identifier vous saurez identifier ce que ça peut être donc ça peut être des petits mots mx c'est-à-dire mais vous savez que ça se produit toujours au même moment dans votre vie et ça est vraiment lié instinctivement vous saurez de quoi je vous parle ça peut être en rapport avec c'est cyclique c'est-à-dire que quand ça se produit c'est toujours dans les mêmes conditions et c'est annonciateur ou en concordance avec des moments de vie qui se ressemblent et ça c'est pas anodin et ça va sur le coup vous surprendre peut-être peut-être vous mettre un peu mal à l'aise et ensuite vous faire sourire parce que bien sûr votre corps est le véhicule de votre cœur de votre âme et donc évidemment qu'il s'exprime à vous aussi donc là vous allez avoir comme ça toutes les confirmations que ce pacte que vous passez avec vous-même est bien reçu de toutes les manières possibles est entendu et bien réel donc s'ancre dans la réalité à tous les niveaux se précise dans toutes les dimensions qu'elles soient visibles ou invisibles et à partir de là ensuite ce qui s'ensuit ce sont les effets de cet engagement que vous prenez avec vous-même et avec avec la source oui c'est ça merci donc vous pouvez faire confiance on me dit que là la loi de l'univers est à l'oeuvre pour vous et que c'est bien cette loi où votre intention d'amour de respect quelle qu'elle soit l'univers vous la rendra en triple l'expression la plus courante c'est au centuple et là je ne sais pas pourquoi on me précise en triple exemplaire depuis quelques jours fois trois voilà donc soyez attentifs et donc à tout ce qui peut se produire même au niveau corporel parce qu'avec ces indications vous le vivrez différemment vous le comprendrez peut-être plus facilement pour certains d'entre vous je parle vraiment de petites de petites manifestations c'est trop beau voilà merveilleux c'est bien ça ça annonce une abondance une grande richesse et là c'est exactement ce que vous êtes à l'opposé vous avez vous prenez vraiment des chemins qui sont opposés totalement vous allez tout droit vers la lumière l'abondance ou inversement et cette personne répète une erreur déjà commise à maintes reprises me disent mes amis c'est quelqu'un qui se ferme toutes les portes du bonheur les unes après les autres comme si on lui avait laissé de nombreuses opportunités c'est incroyable je vous montre je vous montre parce que mes guides me répètent cette personne fait le mauvais choix prend le mauvais chemin et donc les mêmes erreurs vont produire les mêmes effets pour cette personne il y a quelque chose en rapport avec l'appât du gain ce qui fait qu'aujourd'hui par rapport à cette personne vous êtes dans la confrontation de ces deux images qui existent encore mais c'est à se demander oui comme on montre mes guides s'il n'y avait pas cette notion avérée sacrée du rôle de cette personne dans qui vous êtes aujourd'hui et dans tout ce qui est sur le point de vous arriver et grâce entre autres à la présence de cette personne dans votre vie jusqu'à maintenant on me montre que vous l'auriez déjà forcément directement considéré que cette relation ne pouvait être que toxique avec ce que vous voyez aujourd'hui avec lucidité de ce que cette relation a été dans le passé c'est-à-dire quelque chose de lourd quand même dans le mode relationnel même si l'amour profond était présent mais voilà en coulisses et surtout la suite c'est-à-dire la réalité maintenant de ce que cette personne vous montre qui est noir c'est noir c'est toxique son côté toxique est en train de grignoter tout c'est vraiment en rapport avec l'appât du gain on me dit qu'il y a quelque chose de secret derrière ça que vous ne savez pas que vous ne voyez pas quelque chose qui vous semble être une erreur qui va être répétée alors que derrière ça il y a un engagement il y a un engagement pour cette personne de se libérer je ne comprends pas tout c'est un peu compliqué où ce nouvel ESSEC va libérer sa personne bon on va essayer de comprendre un peu mieux en tous les cas vous êtes dans des énergies opposées c'est comme quelqu'un ce que vous voyez de cette personne aujourd'hui dans la réalité que vous soyez proche ou non c'est tout ce qui vous a fait faire un virage à 360 et les réactions que vous espériez de la part de cette personne en positif ne sont jamais arrivées c'est plutôt l'inverse ce qu'on montre c'est que dans la matière cette personne au contraire a réagi de manière encore plus négative sans cesse nécessairement ça entraîne beaucoup d'interrogations parce qu'il y a bien un lien une connexion contre vous et il y a bien ce côté cet aspect sacré qui vous a poussé vous en tous les cas sur ce chemin au bout duquel on vous annonce à vous ou à votre autre en fonction de la position cette carte elle est juste bénédiction abondance voilà l'univers vous pouvez faire confiance à la source à l'univers parce que là tout est dit cette protection divine d'Isis ça correspond complètement au message du début de guidance qui parle d'avoir confiance en la source et en l'union sacrée l'union sacrée avec vous même parce que c'est cette union sacrée avec vous même qui vous guide de renvers l'union sacrée avec la personne qui vous est destinée ça se passe pas dans l'ordre inverse en tous les cas pas dans ce qui est décrit aujourd'hui alors qu'est-ce qu'on en dit d'autre sur cette personne c'est fou parce qu'on me montre à la fois que c'est quelqu'un qui a pris le mauvais chemin on me parle d'appât du gain on me parle d'une personne qui a laissé le pouvoir à sa réalité négative et en même temps on me montre que tout ce qui est négatif chez cette personne est en train de s'effriter que c'est quelqu'un qui est en route vers une situation de libération alors oui effectivement après quand on descend et qu'on est dans la régression là c'est quelqu'un qui est en mode régressif c'est-à-dire que vous avancez devant cette personne elle recule il y a un moment donné où on touche le fond mais là on me montre que cette personne a reproduit ce genre de phase dans sa vie et à chaque fois il ou alors remonte un peu vers la lumière et elle fait marche arrière je ne sais pas pourquoi on montre ça sur comme ça une ligne de temps mais c'est par rapport à vous à votre lien et pourtant tout ce qui est sombre est en train de s'effriter alors oui il y a des aspects physiques aussi dont on me parlait tout à l'heure pour vous du côté ces réactions physiques qui vont être en accord avec votre pacte avec vous-même ça demande beaucoup d'énergie donc ça peut créer une forme de fatigue des choses comme ça d'incarner d'en créer des décisions aussi fortes et donc votre corps va vous montrer que c'est bien le cas c'est fait et même s'il y a un peu de fatigue derrière ça c'est juste temporaire c'est votre corps qui vous montre qu'il accompagne le cycle donc c'est important et chez cette personne on est dans l'effet inverse mais il y aura aussi des réactions physiques c'est à dire que c'est quelqu'un qui physiquement vous allez peut-être identifier des aspects physiques ou savoir des informations sur la santé de cette personne qui sont en accord ben voilà en fait qui vont être provoquées par ce mauvais choix ce choix de repartir en arrière ça va également se voir sur lui sur elle physiquement apparemment donc soit vous le verrez directement soit on ne vous en parle oh là là il ne s'arrête pas voilà regardez voilà donc là de nouveau c'est très clair avec cette carte on parle bien de quelqu'un vous voilà deux personnes qui sont sur les chemins extrêmement opposés vous guérissez du passé de tout on me dit et vous accompagnez autour de vous à la guérison vous protégez vous vous protégez vous même vous protégez les personnes qui vous sont chères vous vous guérissez vous guérissez les personnes qui vous sont chères tout ce qui vous entoure qui vous tient à coeur et de l'autre côté on a quelqu'un qui est toujours tourné vers les objectifs du passé c'est comme une personne qui n'a pas changé qui n'a pas fait évoluer d'un iota d'un millimètre ses objectifs qui n'évoluent pas quoi c'est assez surprenant c'est assez surprenant moi j'ai pas l'habitude c'est très rare qu'on me montre des personnes si éloignées dans leur choix de vie avec un lien comme celui-ci une connexion comme celle-ci alors évidemment sur les on parle d'un défi extrême c'est sûr vu comme ça c'est un défi extrême parce que là tout tout vous oppose et le lien est bien là mais la dimension sacrée là on me fait voir ce que vous voyez de cette dimension sacrée de l'autre côté je sais pas et c'est voilà c'est quelqu'un qui là a choisi son la partie sombre de lui-même ou d'elle-même la laissée prendre le pouvoir mais en même temps que cette partie sombre de cette personne prend le pouvoir on me montre aussi qu'elle est en train de s'effriter de perdre de ça de tomber en mille morceaux il y a un engagement secret derrière je sais pas comme si les apparences que vous voyez actuellement cette autre image de cette personne que vous avez liée à la réalité aux apparences qui est extrêmement négative comme si on me montrait qu'en fait derrière ça il y a autre chose qui est lumineux là pour le coup ouais et vu les apparences là c'est pas évident quand même je comprends pourquoi vous avez beaucoup de doutes c'est normal c'est normal parce que là tout vous oppose il y a bien c'est ça il y a bien une porte qui s'ouvre vers l'amour pour vous et on me montre que cette personne qui fait les choix qui fait le mauvais choix se ferme toutes les portes du bonheur et de l'amour et là on nous parle de ces différentes dimensions oui c'est exactement ce qui est écrit dans lesquelles vous vivez ce lien la dimension spirituelle celle que vous pensez idéaliser et la dimension spirituelle qui vous qui vous lie elle existe bien il n'y a aucun doute là-dessus là il y a quelque chose de et de très fort de très lumineux dans lequel vous pouvez puiser des énergies en oui d'abondance de toute façon c'est avéré pour vous cette notion à quel point cette personne a été un acteur a été quelqu'un de déterminant dans ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans votre mission de vie dans votre mission d'âme donc ça c'est bien réel ça on nous le dit bien on nous dit bien que votre lien votre relation est multidimensionnel et que c'est pas un schéma du mental comme peut-être vous l'avez cru par un moment d'avoir ces deux images en permanence de cette personne qui s'affronte en fait vraiment l'idée c'est ça c'est que vous allez comprendre que c'est le côté affrontement qui est un produit pur de votre mental vous n'avez pas à choisir ce lien est multidimensionnel sa réalité est extrêmement négative c'est comme ça sa réalité terrestre voilà sa réalité plutôt spirituelle justement complètement spirituelle pardon est extrêmement positive à l'image de ces deux cartes et effectivement ça peut c'est même moi j'ai du mal à décrire c'est très perturbant c'est très déséquilibré parce que c'est extrêmement opposé la connexion que vous avez avec cette personne spirituelle télépathique est extrêmement riche lumineuse et tout ce qui est en lien avec la matière et cette connexion dans la matière comment elle se vit dans la matière connexion relation alors là c'est la demande d'un modisme et qui donc toutes ces questions sur est-ce qu'au final globalement cette relation peut être considérée comme sacrée ou non elles sont justifiées bien sûr par cet extrême opposé et là on ne répond pas vraiment on nous dit que c'est ce lien est multidimensionnel et que malgré tous les aspects négatifs que cette personne vous montre dans la matière c'est quelqu'un pour qui vous êtes extrêmement important importante c'est il y a la notion de vous avoir c'est une personne qui vous aime profondément mais pas dans la réalité non ouais pas dans la réalité c'est quelque chose en tous les cas c'est quelqu'un qui l'a réservé au niveau spirituel enfin même pas réservé comment dire qui n'a pas laissé cet amour descendre dans la matière donc logiquement cette personne il fait le choix le mauvais choix mais vous êtes toujours vous êtes au cœur de ces pensées vous vraiment vous incarnez en tant que que femme ou homme la la sensualité le charme la sensualité c'est quelqu'un qui vous idéalise également énormément mais qui a laissé vraiment le côté négatif toxique de sa réalité prendre le pouvoir et donc vous votre connexion vous c'est maintenu par cette personne à un niveau très élevé mais spirituel uniquement c'est quelqu'un qui ne laisse aucune place possibilité à cette connexion divine d'exister dans la matière en faisant le mauvais choix mais avec le côté multidimensionnel de ce lien là c'est comme si on me montrait qu'il y avait même encore une troisième un troisième niveau par rapport à cette relation être le lien être le lien c'est vous qui êtes le lien entre toutes ces dimensions bon c'est vraiment une personne qui est cernée par les énergies négatives mais qui a fait ce choix et c'est en rapport avec la patte du bien et j'aime pas toute cette expression mais au moins elle est claire et nette parce qu'elle veut dire les apparences aussi on parle pas que du côté matériel mais c'est vraiment ça résume le fait d'être d'avoir laissé la réalité la matérialité prendre le pouvoir et les objectifs en rapport avec ça prendre le pouvoir sur sa vie en pensant que cette personne pense les avoir définies elles-mêmes alors que quand on laisse tout le pouvoir aux aspects matériels c'est bien dans cette situation qu'on est le moins libre donc c'est quelqu'un qui est complètement entouré j'ai quand même le noir le sombre partout là qui fait le mauvais choix dans la matière mais on vous dit que cette connexion est bien multidimensionnelle que vous faites le lien vous êtes le lien entre les différentes dimensions de cette relation c'est vraiment contradictoire parce qu'on me dit que vous êtes le lien entre les différentes dimensions en même temps on me montre que cette personne empêche ce lien empêche ces énergies d'amour profonde qui vous lie dans le monde spirituel de s'incarner de descendre dans la réalité et même ça s'éloigne de cette personne cette possibilité c'est comme si c'était quelqu'un qui vous regardait danser dans la lumière avancer vers le soleil et que cette personne soit totalement immobile dans quelque chose qui ressemble à une nuit noire de l'homme c'est assez et en même temps on me montre qu'il y a plusieurs dimensions enfin plusieurs dimensions à cette relation et une que je ne vois pas encore et quelque chose d'un engagement secret que cette personne cache derrière les apparences de sa vie compliquée aujourd'hui non compliquée alors celle-ci elle a fait un vol plané je reviens regardez l'initiation incroyable je vais essayer de remettre pardon d'avoir fait bouger le téléphone mais ça demande beaucoup de concentration aujourd'hui les messages sont pas c'est très fort mais complexe c'est ça on parle bien d'un enseignement divin qui est sur le point de se produire de votre côté c'est une étape supplémentaire et ça correspond tout à fait à ce pacte qui a été décrit que vous passez avec vous-même sur les exigences que maintenant vous avez mais le mot exigence n'est pas tout à fait adapté parce que c'est s'offrir ce cadeau-là de s'aimer inconditionnellement et de tout mettre en oeuvre pour recevoir la même chose des autres ou rien de ne pas laisser de ne plus être dans l'illusion c'est plus nécessaire parce que vous êtes totalement en accord avec vous-même et heureuse telle que vous êtes et oui que le bêtise mais quitte il vaut mieux d'être accompagné que mal accompagné c'est à peu près ça en résumé mais c'est décider d'incarner ce pacte de l'ancrer de l'incarner à chaque instant définitivement c'est-à-dire quand on est à ce stade-là forcément on clôture un chapitre celui dans lequel les relations précédentes il y avait encore des compromis il y avait encore de l'illusion il y avait encore cette notion que on dit toujours on a les relations qu'on mérite c'est facile à dire mais là c'est vraiment en accord avec ce qui est décrit c'est de décider que vous méritez le meilleur et surtout d'avoir défini précisément ce que c'est le meilleur pour vous dans les relations et ça ça a complètement changé par rapport à ce que vous pensiez être le meilleur pour vous avant et ça peut être pas si longtemps ça a énormément évolué ça s'est complètement transformé c'est là que vous pouvez voir observer que vous passez un cap qu'il y a une forme d'initiation par rapport à ça qui est qui est en cours sur votre parcours bien sûr parce qu'on est en permanence dans l'initiation une fois qu'on a terminé quelque chose on redémarre autre chose ça fait partie de l'évolution c'est pour ça que c'est passionnant et là il y a de nouveau ce message aussi que l'univers comme vous faites ce pacte il y a la notion de vraiment de promesse de promesse vis-à-vis de vous-même vis-à-vis de l'univers que l'amour pour vous ce sera ça ce sera comme ça et que ce sera ça ou rien parce que rien c'est dans le sens pas du tout vous n'aurez rien autour de vous mais c'est cette forme d'amour là que vous vous ferez tout pour vraiment c'est l'amour c'est faire rayonner l'amour inconditionnel à chaque instant dans votre vie en faisant ce que vous savez faire même des plus petites choses même tout est important en prenant soin des personnes que vous aimez en faisant la cuisine voilà donc tout ce que vous faites dans votre vie est bien au-delà donc en faisant rayonner cet amour en faisant tout ce que vous savez faire en étant vous de manière authentique totale et en apprenant tout ce que vous allez apprendre dans l'avenir en étant accompagné par vos anges incarnés par c'est vous même c'est vous même qui allez directement ressentir au plus profond de vous ce qu'ils vous appellent les nouveaux apprentissages voilà en apprenant de toutes les manières possibles mais voilà avec le coeur en fait c'est hyper simple contrairement à ce qu'on pense et c'est ça s'engager c'est à dire on me montre bien d'avoir levé la main et poser cet acte d'engagement face à l'univers et que il y a cette expression les bénédictions arrivent l'abondance aussi l'univers vous rend au sens du plus que vous transmettez avec autant d'amour en tous les cas là c'était vous recevez le triple c'est à dire fois trois ça c'est c'est complètement lié à ce pacte et ce message c'est pas au-delà il y a quand même quelque chose avec cet aspect négatif de cette personne c'est quelqu'un qui a choisi de laisser son côté sombre de prendre le pouvoir mais même vis-à-vis de vous vraiment c'est très étonnant parce que dans la matière ça peut être une personne qui a des intentions assez négatives en ce moment à votre rencontre tout en vous aimant profondément et en maintenant une connexion spirituelle puissante avec vous il y a quelque chose là cette personne en faisant de nouveau le mauvais choix et vraiment je ne sais pas pourquoi c'est un autre que c'est quelqu'un qui le répète au moins pour la troisième fois ça va provoquer les mêmes effets mais là il y a quelque chose d'autre que vous ne savez pas une initiation secrète un enseignement divin qui est sur le point d'être reçu par cette personne parce qu'à chaque fois que cette situation en fait c'est une situation en rapport avec avoir plus toujours ou au moins toujours autant par exemple toujours plus ou autant c'est quelqu'un qui fait toujours passer ce type d'objectif en tous les cas qui pour la troisième fois va faire passer cet objectif là avant tout le reste dans sa vie tout le reste tout sacrifier pour ça elle l'a déjà fait et continue à le faire à chaque fois que il ou elle est dans cette phase là à chaque fois que la vie mène cette personne dans des étapes comme ça un message divin une compréhension est à sa disposition parce que ce qu'on me montre c'est qu'à chaque fois c'est un échec on lui fait revenir qu'à ce départ au niveau matériel et puis avec des aspects personnels qui peu à peu ben voilà lui sont enlevés et à chaque fois il y a une compréhension qui est à sa disposition un enseignement divin et les deux premières fois cette personne ne les a pas reçus la troisième fois qui arrive là et ce sera certainement début d'année prochaine parce qu'on me montre que quelque chose est en train de s'effriter lentement mais quand même pas si lentement que ça parce que je ne sais pas pourquoi on parle de janvier c'est hyper rare qu'on me donne des mois janvier février voilà c'est moi là il y a quelque chose qui va il y a une grosse partie négative de cette personne qui va tomber en miettes et un enseignement divin qui sera reçu mais c'est la troisième fois que cette personne fait la même répétition le même mauvais choix pour tout enfin vraiment c'est avoir possédé toujours plus au niveau matériel ou en tous les cas comme les gens vous savez qui se fixent des objectifs comme ça j'aurais gagné tant à tel âge et et qui sont sur le point d'y arriver au moment où ils sont sur le point d'y arriver ou alors ils y arrivent tout s'effondre dans leur vie et en fait et malgré ça beaucoup de choses s'effondrent dans leur vie par exemple et ils recommencent et la deuxième fois c'est de nouveau des choses et ainsi de suite c'est ce qu'on me montre donc c'est quand même waouh et là c'est la troisième fois que cette personne fait la même chose il y a quand même quelque chose que je sens de sous-jacent c'est une revanche pour cette personne c'est vraiment quelqu'un qui a laissé le côté son côté sombre c'est une revanche pour cette personne par rapport à des humiliations personnelles qu'il ou elle a subi dans l'enfance et finalement là ce qu'on me montre c'est que cette personne les subit toujours dans son environnement proche avec de la part de personnes de sa famille ces personnes là à chaque fois que votre autre si voilà si on peut dire comme ça parce que si il y a vraiment un lien une connexion avec cette personne même si à ce point d'interrogation par moment tous ces doutes et bien cette personne autour de lui ou d'elle des membres de sa famille et là on me dit bien famille qui manipulent humilient cette personne et l'ont fait à chaque fois qu'il ou elle à échouer à atteindre cet objectif matériel et donc du côté de cette personne il y a vraiment à chaque fois c'est la revanche qui prime au point de tout sacrifier c'est vraiment regardez c'est pareil là aussi c'est l'opposition totale vous êtes dans des chemins opposés c'est quelqu'un qui est dans des énergies vraiment de plus en plus sombres et vraiment vous vous éloignez énormément de cette personne même si c'est quelqu'un qui est toujours présent dans votre vie la distance grandit entre vous dans la matière en tous les cas parce que dans le monde spirituel cette connexion est toujours aussi divine entre vous ça n'a jamais changé et donc on vous dit on vous dit bien que votre lien est multidimensionnel et que la notion de conflit que vous avez l'impression de vivre avec l'image de cette personne que vous avez idéalisée d'après vous ça c'est le mental en fait cette relation est bien multidimensionnelle et il y a encore des dimensions nouvelles à découvrir que et c'est ça ce qui est secret et caché pour le moment que vous ne connaissez pas encore et pour lesquelles vous allez être prochainement initié mais finalement les deux savent que cette personne ça va être son initiation première et elle va arriver au moment où il ou elle va de nouveau en fait être confronté au même échec parce que là c'est un truc qui c'est une espèce de boucle sans fin ce mauvais choix qu'il ou elle répète en permanence ce sera la troisième fois et voilà c'est fou ça en tous les cas pour vous actuellement c'est un moment très particulier ouais mais c'est un moment très particulier pour vous deux en fait parce que en faisant ce pacte de vouloir de vraiment vous promettre que et le promettre devant devant Dieu Marie si ça vous parle ce en quoi vous croyez ce en qui vous croyez de ne rien accepter qu'il soit pas à ce niveau là ça a l'air assez prétentieux comme ça mais il ne dit mais pas du tout c'est s'aimer soi-même c'est tout et bien ça vous envoyez ce message à l'univers mais vous l'envoyez aussi à cette personne qui se sent d'autant plus énoignée de vous de votre choix de vie c'est logique et qui le et qui le vit mal qui le vit mal parce qu'il y a un amour profond entre vous mais qui est toujours resté dans l'ombre donc cette personne elle reçoit en fait toute la lumière qui émane de vous toute l'abondance qui c'est quelqu'un qui ressent très bien à travers vous toute l'abondance qui est devant vous et donc évidemment quand on est entouré de choses sombres mais qu'on a fait le choix de toute façon cette personne a fait ce choix c'est pas quelqu'un qui pourra à un moment donné le reprocher à qui que ce soit parce que il ou elle a fait ce choix en conscience c'est quelqu'un qui a l'impression de vous voir danser dans la lumière et vous éloigner en fait et qui le vit très très mal bon on va essayer d'en savoir un petit peu en plus s'il y avait un message là c'est une personne qui n'arrive pas à lâcher sur la revanche qu'il ou elle veut prendre par rapport aux humiliations de cette famille c'est une personne qui est au cœur d'une famille qui n'a cessé de c'est une famille que cette personne entretient et ça a l'air d'être beaucoup de monde mais cette personne n'arrive pas à se détacher de ce schéma infernal de l'humiliation dans lequel il ou elle est enfermée et là ne peut pas sortir de la revanche en fait cette espèce n'a pas du gain qui paraît juste froid en fait c'est relié à quelque chose de profondément émotionnel pour cette personne et à la notion d'amour qui a été refusé à cette personne c'est fou comme parfois les apparences vous donnent l'impression d'une personne qui est sans cœur mais disait sans âme sans cœur alors qu'en réalité c'est tout l'opposé et votre autre là n'arrive pas il ou elle n'arrive pas à se détacher de ce mode de vengeance de revanche par rapport à ces personnes ces personnes de sa famille alors là j'ai un message incroyable on me montre vous savez c'est très bizarre le chaos qui se transforme en citrouille incroyable c'est ça en fait c'est quelqu'un qui sa revanche c'est de montrer qu'il ou elle peut avoir ce carrosse doré le plus beau des carrosses même si au plus profond de son cœur de lui-même ce qui le rend parfaitement heureux c'est juste d'avoir une belle citrouille je trouve ça génial incroyable mais pour c'est exactement ça c'est fou c'est incroyable et qui a perdu mais c'est aussi oui c'est une personne qui a perdu sa reine qui a perdu sa princesse à travers cette revanche et cette revanche elle est plus forte que lui plus forte qu'elle mais physiquement cette revanche c'est pour ça qu'on montre il y a quelque chose derrière ça c'est pas juste une répétition bête d'une même erreur c'est il y a une colère une revanche derrière cette personne dont il ou elle n'a pas réussi pour le moment à guérir ni à se libérer par rapport à une humiliation qui est perpétuée perpétrée dans cette famille de toutes les manières possibles transmise comme même quelque chose qui aurait été transmis par les parents de cette personne à d'autres personnes qui l'entourent frères sœurs conjoints j'en sais rien et ce qui fait qu'il ou elle subit ça dans un cercle privé et sa revanche c'est et à chaque fois qu'il ou elle a eu un essai avec ces personnes s'acharnent un peu parce que ce sont des personnes qui ne jugent les autres que par les aspects matériels de manière très superficielle alors que toutes les personnes qui l'entourent vivent grâce à votre autre ou presque quelque chose comme ça de très tordu et là c'est l'ultime revanche pour votre autre et je ne comprenais pas ce qui était derrière c'est l'ultime revanche c'est comme si pour lui ou pour elle réussir à atteindre cet objectif et le maintenir donc au niveau de possession je ne sais pas ça peut être un niveau un statut professionnel enfin quelque chose comme ça en tous les cas c'est un rapport avec l'appât du gain et cet appât du gain n'est pas le sien finalement c'est pour ça qu'on me montre bien que cette personne a laissé de pouvoir à sa réalité parce qu'au plus profond de lui-même ou d'elle-même cette personne ce qui la rendrait heureux ou heureuse ce qui la rendrait heureux ou la rendrait heureuse c'est pas d'avoir ce carrosse mais c'est d'avoir une jolie c'est trop mignon parce que c'est vraiment d'avoir l'essentiel dans la vie l'essentiel pour voilà vivre pas un surplus sans limite qui vous enferme à tout jamais dans des dans ce qu'il ou elle vit actuellement en fait parce que cette richesse n'est pas la bonne et cette richesse n'apporte nulle en tous les cas n'apporte pas du tout ni de bonheur à cette personne avec laquelle vous êtes lié au contraire toujours plus de dépendance toujours plus de trahison aucune de ces relations n'est saine à cause de ce côté matériel bah oui quand vous entretenez beaucoup de gens il n'y a plus que ça et puis aussi de mal-être physique émotionnel avec une pression que cette personne se met elle-même et qui est bien sûr aggravée par les personnes de sa famille on parle vraiment de famille famille au niveau lien alimentaire on dit on ne parle pas de lien de sang ou de lien du coeur donc il peut y avoir les deux dans cette famille des liens de coeur des liens de sang je ne sais pas mais là c'est la famille qui se définit par la dépendance alimentaire c'est vraiment extrêmement bas en énergie extrêmement bas et quand vous avez fait votre virage à 360 c'était pour guérir et vous protéger de ces énergies extrêmement basses au contexte duquel vous étiez desquels pardon vous étiez à un moment donné dans cette relation que vous avez eue avec cette personne parce que même si aujourd'hui c'est quelqu'un qui est toujours dans votre vie vous ne pouvez pas en tous les cas à vos yeux s'il ne s'agit plus d'une vraie relation bon avant de continuer je vais faire une petite pause de quelques minutes cette histoire de carrosse ça me sidère et de revanche qui est arrivé d'un coup qui nous donne une image vraiment c'était ce qui était derrière que je ne comprenais pas plus précise de la situation mais pas plus facile par contre bon je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque là comme toujours j'ai hâte de continuer ça m'intrigue c'est très intriguant cette guidance extrêmement positif de votre côté ou du côté de votre en fonction de la position dans laquelle vous êtes actuellement parce que de toute manière le temps passe et les positions changent heureusement jusqu'à ce que les deux personnes concernées relient soit toutes les deux dans la lumière c'est le but ultime là on me parle d'un défi qui est extrême parce que je ne sais pas on va essayer de le découvrir dans la deuxième partie c'est il est extrême de quel côté actuellement ce qui est là d'un extrême aussi bien pour vous que pour cette personne mais l'extrême foi c'est c'est du côté de cette personne maintenant bon je fais une pause de quelques minutes je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusque là comme toujours les deux parties la guidance seront publiées en même temps avec un petit numéro de vent sur ma chaîne comme ça vous pouvez écouter dans l'ant si vous en avez envie on se retrouve immédiatement merci beaucoup je vous remercie je vous remercie de m'avoir écouté